Bonjour à tous, je suis Sophie Derenal, directrice marketing de Nutri-Marketing. Merci à vous de nous avoir rejoints si tôt ce matin. On est là avec Bertrand Houdin qui est président de Blazat Consulting pour vous présenter les évolutions des tendances des comportements des consommateurs. Je fais M. Loyal là-dedans, donc j'interviendrai petit à petit, c'est Bertrand qui a fait tout le boulot. Peut-être que tu vas pouvoir rappeler, Bertrand, juste un mot sur Blazat Consulting. Bonjour à tous, vous avez vu le coup de l'arsen pour vous réveiller, c'est pour vous mettre en jambes ce matin. Bertrand Houdin, président de Blazat Consulting, nous sommes un cabinet de conseil basé à Lyon. Donc voilà, on est aussi matinaux que vous finalement. On a à peu près le même temps de transport que vous pour aller à Paris. Donc basé à Lyon et en Guyane, uniquement effectivement sur des aspects agriculture, agroalimentaire, filière. On est une dizaine de consultants, effectivement, agissant pour le compte d'entreprises et puis aussi le compte d'organismes publics. Comme cette étude-là qui a été menée en fait pour tous les maillons de la chaîne alimentaire, puisqu'on avait autour de la table l'AFCD, l'Agnat, Côte de France, ministère de l'Agriculture, France Agrimaire, on a réussi à bien s'entendre pour conduire cette étude. Ça a duré plus d'un an avec le Crédoc. C'est déjà un beau challenge, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de tension non plus. Mais cette étude, effectivement, nous a permis d'avoir une synthèse, un porté à connaissance des tendances en cours. Alors le mandat initial, c'était de dire qu'est-ce qui va se passer à 2025 ? Je vais vite relativiser nos talents de prospectivistes et de nostradamus de l'alimentaire. On est là surtout pour prendre du recul par rapport à ce qui se passe et voir vraiment les tendances lourdes et les expliquer aussi. Et voir quelle dynamique elles ont. Et vous verrez, dans ma présentation, je vais vous parler d'abord des facteurs explicatifs. Qu'est-ce qui fait qu'on a ces tendances ? Après, on a le culot de dire qu'on les a synthétisés en 16 tendances. En fait, c'est totalement faux, mais il y en a bien plus. Mais au moins, c'était pour cet esprit de synthèse. Et dans un dernier temps, je vous livrerai mes conclusions personnelles tout au long de cet exercice par rapport à ce qui est plus marquant à l'heure actuelle par rapport aux tendances des consommateurs et tendances de l'alimentaire. Et moi, je viendrai rajouter mon grain de sel tout au long de la présentation et puis on verra si on a les mêmes conclusions. Voilà, puisqu'on n'a pas préparé ensemble, donc j'espère qu'elle ne sera pas dissonante par rapport à ce que je vais dire. Je vais faire exprès. Voilà, alors je ne sais pas s'il est prévu éventuellement qu'on intervienne, on interagisse avec la salle, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez intervenir comme vous voulez. Le but du jeu, c'est que vous appreniez et qu'on échange, qu'il n'y ait pas de problème. Alors, tout d'abord, un rapide portrait de la France en 2025, parce que quand il s'agit de se projeter en 2025, il n'y a qu'une variable entre guillemets dure qu'on peut avoir, c'est celle qui est allée à la démographie. Donc, combien on sera ? A priori, on sera 70 millions de consommateurs. Donc, on se rapproche petit à petit de nos amis allemands en termes de nombre de consommateurs. Vous voyez aussi que dans les perspectives qui sont dressées ici, on a une augmentation du nombre de décès et une légère baisse du nombre de naissances. Donc, on va continuer malheureusement à vieillir, même si effectivement, on garde la caractéristique d'être un pays à forte natalité. Donc, ça, dans les équilibres de génération, ça peut jouer dans les projections qu'on peut avoir. Et là, on est largement devant nos amis allemands, qui ont un taux de natalité beaucoup plus faible que nous. Voilà, ce qu'on peut voir aussi dans la composition des ménages en 2025, ce qui est prévu, c'est qu'en une dizaine d'années, on a des changements rapides de la composition des ménages par rapport au nombre de personnes dans un foyer. Vous voyez ici qu'on va passer de 34% des foyers en personnes seules à 44% en 10 ans. Donc, c'est un gap énorme qui est lié à deux facteurs essentiellement. Vous les connaissez peut-être. Je vais vous demander d'interagir pour voir si vous êtes réveillé, si vous avez bien pris votre café. Non, premier facteur, le vieillissement de la population. Donc, effectivement, j'ai de plus en plus de veufs et de veuves. Surtout des veuves. Et puis, le deuxième fait sociologique, c'est que même si on a un nombre de divorces qui tend à diminuer, c'est aussi parce qu'on a un nombre de mariages qui tend à diminuer, mais on a des séparations de couples de plus en plus fréquentes, notamment après 50 ans. C'est lié aussi au taux de salariade féminin, qui fait que les femmes sont aussi plus indépendantes et peuvent aussi se séparer plus facilement, alors qu'on ne l'avait pas avant. C'est à prendre en compte quand même dans cette sociologie. Alors, où les gens vont habituer, là, on n'est vraiment que sur les prolongations de tendance. Moi, qui suis malheureusement originaire de ces pays-là, du nord-est, ce n'est pas forcément là, on va voir les plus accroissements démographiques. On cherche le soleil, peut-être. Voilà, on cherche le soleil, on cherche la mer de plus en plus, parce que le soleil, il est un peu encombré au sud de la France. Et on a aussi un peu de croissance dans certaines métropoles. Donc là, on a déjà des tendances de mobilité démographique qui sont liées, là, plutôt au paysage, liées au mouvement démographique et aux retraités, notamment. Mais aussi, on a un mouvement très, très important qui est capital de comprendre à l'heure actuelle, vraiment capital. C'est tout le phénomène de métropolisation. Ça, c'est un point important. Vous l'entendez toujours dans les médias. On oppose urbain et rural. Là, on est en plein dans le thème. En fait, on voit depuis quelques années un développement lié à la tertiorisation de l'économie. Vous savez qu'on n'est pas les champions du monde en termes industriels. Ce n'est pas rien qu'à cause des délocalisations, c'est aussi des gains de productivité. Mais en tout cas, on a une tertiarisation de l'économie qui se concentre de plus en plus dans les métropoles avec des emplois de cadres supérieurs. Et à l'heure actuelle, en 2013, on a à peu près la moitié des emplois qui sont dans 12 métropoles françaises. Donc à peu près 5% du territoire. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat, il est dans, globalement, qu'une poche de territoire. Et il faut savoir que le fait de cette métropolisation induit beaucoup de choses en termes de distribution, en termes de comportement d'achat, en termes de mode de vie. C'est un comportement qu'on va retrouver au niveau mondial. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 56% d'urbains sur la planète. On attend 70% d'urbains en 2050. Donc évidemment, dans les pays dits industrialisés, le taux d'urbanisation est déjà beaucoup plus élevé. Mais c'est vraiment un phénomène mondial, cette urbanisation. Et effectivement, le comment nourrir ces urbains, c'est une vraie question, un vrai challenge. Voilà. Et n'oubliez pas que ces urbains sont de plus en plus urbains, que leurs parents aussi sont urbains, et que alors qu'on avait avant des parents, des oncles agriculteurs, le lien par rapport à l'agriculture, par rapport aux endroits où on va produire la nourriture, tend à se distendre. Donc il y a déjà aussi des phénomènes de relations par rapport à la nature, par rapport à l'agriculture, qui sont complètement différents d'attente. Avec des attentes effectivement différentes, avec des notions aussi d'agriculture bien souvent rêvées. Le mot industriel a tendance à être banni. On parle d'établissement de transformation. Donc le rapport à l'activité qui va produire l'alimentation de demain, il est complètement différent. Il y a un autre point aussi, en termes de mode de vie, je pense que si vous êtes de Paris, vous le subissez tous les jours, c'est que globalement, quand on est dans des métropoles, on a aussi un accroissement de l'étalement urbain. On a beaucoup de territoires périurbains qui tendent à s'étaler. Et donc j'augmente mes temps de transport. Et si j'augmente mes temps de transport, mon temps dédié à l'alimentation au global, que ce soit pour faire mes courses ou pour cuisiner, il tend à se réduire. Donc tout ça fait qu'on a des mouvements vers la RHD, la restauration hors domicile, et vers aussi tout ce qui est snacking, vente à emporter, etc. Et puis aussi, le mouvement des drives, il est aussi issu de ça. C'est que je veux gagner du temps parce que j'ai plus de facilité avec le digital et je veux gagner du temps sur les courses. Même si le nombre d'achats a tendance à augmenter. L'influence que ça va avoir, c'est qu'on a un modèle alimentaire en France qui est très particulier avec nos trois repas par jour qui représentent encore plus de 90-95% de l'énergie qu'on ingère. On voit que ça est en train de s'éroder, notamment à cause de ça, mais aussi avec les plus jeunes générations. Et on voit notamment sur le petit-déjeuner qui est de plus en plus sauté ou décalé dans le temps, dans la matinée, soit justement pendant le transport ou en arrivant au bureau ou dans une pause qui va se situer autour de 10h du matin. Et avec des solutions petit-déjeuner qui vont sortir du café des tartines ou du bol de céréales avec du lait parce qu'il va falloir des solutions beaucoup plus pratiques. Il y a aussi deux autres implications. Vous voyez que j'insiste beaucoup sur ce fait de métropolisation, mais on le ressent tous les jours. C'est qu'un autre point, quand on a fait cette étude sur l'évolution des comportements, on s'est aussi interrogé sur les zones pionnières. Les zones pionnières dans le monde, les zones pionnières aussi en France. Dans le monde, on cite souvent les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, entre autres, et puis maintenant l'Asie aussi, de plus en plus. Mais en France, on citait bien souvent Paris. En fait, les métropoles sont des lieux beaucoup plus ouverts au monde et beaucoup plus ouverts aux changements de tendance. Donc c'est des accélérateurs aussi de tendance dans les comportements des consommateurs. On est plus ouvert, donc on va effectivement copier ce qui se passe ailleurs. Et aussi innover. Lyon, par exemple, est une superbe ville innovante. Et puis un dernier point, et après je m'arrêterai là sur le fait de métropolisation. Vous avez, quand on a ces concentrations urbaines, vous savez qu'au départ, on est un pays, je ne vais pas prendre le terme de manière péjorative, mais on est un pays plutôt de paysans, d'agriculteurs, avec une assez faible densité sur le territoire. Et bien là, sur 50% de la population, on commence à avoir une vraie concentration de pouvoir d'achat, d'habitants. Et donc on a des modèles économiques qui peuvent émerger beaucoup plus facilement. Je prends deux exemples. Le premier, c'est l'aspect livraison à domicile, qui est encore un sacré casse-tête pour les distributeurs à l'heure actuelle, mais c'est quand même plus facile quand vous avez une densité de population pour réduire les frais logistiques. Et puis le deuxième point, c'est tout ce qui est distribution hyper spécialisée ou spécialisée. Le fait d'avoir dans des métropoles comme ça une douzaine d'endroits où vous pouvez vous implanter assez facilement, c'est facile de voir, vous allez implanter des magasins spécifiques parce que vous avez une taille critique de consommateur pour aller fréquenter ces magasins et solvabiliser votre modèle économique. Donc ça permet aussi finalement de s'écarter de modèles hyper dominants avec la ménagère de moins de 50 ans qui va faire ses courses. Les stéréotypes sont en train de voler en éclats avec ces phénomènes-là. Et puis le graphique un peu compliqué à comprendre, ça montre simplement que plus je suis en zone rurale, plus mes emplois sont fragiles demain. Donc ça, c'est aussi un point important, c'est que ce phénomène va encore s'accélérer. Il y a un seul, enfin deux seuls secteurs qui font exception à la règle. Le premier, c'est effectivement tout ce qui est service à la personne qui peut aussi se développer en zone rurale, notamment pour les personnes âgées. Et l'autre, c'est tout ce qui est industrie agroalimentaire, production agricole. Il ne faut pas oublier ça par rapport aux filières. Autre point à mettre en perspective à l'heure actuelle, on avait tendance à dire, grâce à l'augmentation du pouvoir d'achat, que le coefficient de Hegel, donc la part de mon budget dédié à l'alimentation, avait tendance à diminuer et puis à plafonner aux alentours de 17-18%. Et là, depuis les années de crise où on a effectivement une stagnation de pouvoir d'achat, on voit une légère reprise du budget dédié à l'alimentation. Donc on met un gros point d'interrogation, mais là, on a peut-être une inflexion dans les consommateurs, parfois qui ont la trouille quand ils vont manger quelque chose, de mettre peut-être un peu plus de budget pour se rassurer. On va le voir tout à l'heure. Et c'est lié aussi à la progression de la RHD, de la baisse aussi de la consommation des produits bruts. Il ne faut pas le négliger aussi dans ces problématiques de pouvoir d'achat. On verra tout à l'heure, on va se poser la question de top chef hors nop top chef. Est-ce qu'on cuisine plus de produits bruts parce qu'on a un renouveau de la cuisine qui est entretenu par des émissions de cuisine et puis le consommateur veut se réapproprier aussi ce qu'il est en train de manger ? Ou est-ce qu'on a un accroissement des solutions repas ? Vous verrez que tout à l'heure, pour nous, la réponse n'est pas nuancée, elle est tranchée. Je voudrais juste rajouter, on étudie à 17-18%, on va dire à peu près un peu moins de 20% de notre budget en France consacré à l'alimentation. Aux Etats-Unis, c'est 10%. 10%, ça veut dire quand même l'écart. Ça veut dire que quand même les Français, vous avez beau trouver qu'ils ne dépensent pas assez pour l'alimentation, on est quand même un des pays où ça compte. On ne rigole pas quand même avec la nourriture. C'est quand même important, c'est dans notre culture. Et bien manger malgré tout, c'est un peu dans nos gènes. Voilà. Aussi en termes de chiffres, en termes de comparaisons, on a à peu près aux mêmes ordres de grandeur par rapport aux Etats-Unis et en France. En France, je crois qu'on est à peu près à 10 euros par personne par jour. Toutes dépenses confondues, boissons, RHD, etc. Et aux Etats-Unis, je crois qu'on est à 10 dollars par personne par jour. Donc on est à peu près au même niveau, même si on n'a pas le même pouvoir économique. Un point aussi important pour relativiser ces tendances, c'est les effets générationnels. Vous savez qu'avec le Credoc, avec qui on a travaillé, ils sont très attachés à ces effets générationnels, quand on projette en fait les parts de marché en fonction des différentes générations, on s'aperçoit de choses étonnantes. Donc c'est le graphique un peu bizarroïde que je vous présente. Je vais essayer de vous l'aider à vous le comprendre, à vous l'expliquer. Globalement, la barre verte, c'est la part de marché de chaque génération au sein du budget alimentaire global français. Donc vous voyez, les plus représentés, 45-54 ans, 34-44 ans, et puis 55-64 ans. Vous voyez que les moins de 25 ans, en termes d'acheteurs, pour l'instant, c'est un budget assez limité. Quand on fait les projections avec des taux de croissance situés entre 1 et 2%, bon là, peut-être qu'on sera à 2% avec l'activité actuelle, vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence. Globalement, on s'aperçoit que quand même, la part de marché finalement des, entre guillemets, des plus jeunes, alors le niveau plus jeune, bon l'assistance assez jeune, ça va, je peux dire du mal des seniors, mais les moins de 65 ans, elle a tendance à baisser, alors que les plus de 65 ans, ils vont représenter plus de 30% des dépenses. Donc ça, c'est important à voir, c'est que, effectivement, ces personnes qui consomment, en termes de budget, plus de parts de budget, c'est aussi des personnes qui consomment moins en termes de quantité. Plus je vieillis, moins je consomme en termes de quantité. Donc ça, c'est déjà une incidence. Il y a une autre incidence, c'est que les comportements, effectivement, de ces consommateurs, même s'ils évoluent assez rapidement, il y a un peu plus d'inertie que nos jeunes générations ici, qui, elles, voient, malheureusement, leur pouvoir d'achat quand même diminuer par rapport à la génération, et de moins un, par rapport à la génération précédente. Donc, c'est aussi une incidence dans les comportements des consommateurs des millenials, des 25-35 ans, qui, quand ils vont choisir un aliment, choisir son alimentation, ils vont prendre un peu plus de temps parce qu'ils ont moins de moyens. Et les arbitrages qu'ils vont faire ne seront pas forcément qu'en fonction d'un rapport goût, d'un rapport prix-qualité, mais il y a aussi une notion de valeur qui tend à prendre le pas dans les choix de ces millenials. Mais attention, il faut relativiser pour l'instant, cela ne représenter que 10 à 20 % des achats totaux. Donc, ça constitue pour l'instant un frein, cette répartition du pouvoir d'achat. Alors, cette projection de signal a été faite avant les nouvelles taxes sur la CSG. Vous voyez... Oui, c'est ça. Le pouvoir d'achat des seniors va quand même baisser un tout petit peu corrigé, mais il faut bien se dire que les seniors qui arrivent à l'heure actuelle à la retraite sont à des niveaux de salaire qui n'ont rien à voir avec les seniors d'il y a 10 ou 20 ans. Voilà. Donc, moins de quantité consommée. Alors, on a hiérarchisé, effectivement, et regroupé les différentes tendances en 16 grosses tendances. Je vais parler de ces tendances selon six thèmes. Je ne vais pas toutes les développer, à moins que vous leviez la main en disant que vous avez oublié des choses, mais ça, j'en suis parfaitement conscient. Je vais être forcément schématique dans ce que je vais présenter. Le premier thème, c'est le thème, je crois qu'il y a... On parle de Healthy Food, je crois, sur le Salon Maid. On est en plein dedans. C'est le thème sur la santé, le bien-être, nature. Ça regroupe deux tendances qui sont très voisines. La tendance alimentation, santé, bien-être, est la tendance, il y a la recherche de naturalité. On va voir que les moteurs de ces tendances sont un petit peu différents, mais globalement, ça conduit à avoir des produits sans, des produits moins, sans lactose, sans ingrédients artificiels, et des produits plus. Des produits, on va rechercher une fonction bien spécifique, bien ciblée pour son bien-être. sur cette tendance santé, il y a eu quand même une vraie, vraie évolution, parce que si on se replace dix ans en arrière, on était vraiment dans le pas de gras, pas de sucre, pas de sel, des régimes très restrictifs, et donc les consommateurs, clairement, ils ne veulent plus de dictates nutritionnelles, et on va rechercher la santé vraiment avec cette naturalité et avec des superfoods. Je vais vous prendre un exemple. Il y a dix ou quinze ans en arrière, la noix de coco, l'amande, les noix de cajou, c'était vraiment des choses qu'il fallait surtout éviter, et aujourd'hui, c'est la tendance, c'est la noix de coco, c'est l'avocat, c'est des choses qui sont plus grasses, si on se prend d'un point de vue comme ça, mais aussi plus denses en nutriments, et donc le consommateur n'est plus seulement sur les macronutriments et recherche des calories plus denses. plus de calories vides et des calories plus denses nutritionnellement, et donc on voit revenir des nouveaux superfoods qui jusque-là étaient plutôt bannis par les nutritionnistes et qui aujourd'hui, maintenant, ont retrouvé toutes leurs lettres de noblesse. Alors, effectivement, dans ces moteurs, le premier moteur, et ça, c'est transversal à la planète entière, puisqu'on a une baisse de la natité au niveau mondial, c'est quand même la montée du vieillissement, qui fait que dans la prise de conscience qu'ont les personnes, les consommateurs, il y a implicitement la volonté de rester jeune le plus longtemps possible. Et ça, ça commence, mesdames, messieurs, à 25 ans. Déjà à 25 ans, je vais me préoccuper de pouvoir rester en forme le plus longtemps possible. Donc, cette lutte contre les conséquences du vieillissement, elles sont importantes parce que c'est relayé aussi par l'augmentation en parallèle des maladies chroniques. À l'heure actuelle, les questions de diabète, les questions de maladies cardiaques, on voit qu'il y a une explosion des maladies chroniques qui sont liées à des régimes notamment alimentaires précédents. Donc, ça fait réfléchir effectivement les consommateurs. Et puis, il y a aussi une question de mode de vie. Tout à l'heure, je parlais de métropolisation. c'est vrai que si vous regardez la question de l'esthétisme, de la performance, la culture de la performance, elle est diablement mise en valeur et vous avez de plus en plus de sportifs urbains. Vous regardez le nombre de gens qui courent maintenant en ville, c'est assez impressionnant. Donc, il y a une vraie volonté du consommateur de s'entretenir le plus longtemps possible. Et tout ça... Oui, vas-y. Excuse-moi, je prends deux minutes pour les mauvaises nouvelles. C'est pire que de commencer à 25 ans, a priori, dans les dernières études. On parle des fameux mille jours. Donc, c'est les mille jours entre la conception de l'enfant et ses deux ans. Et c'est la nutrition dans ses premiers mille jours qui influencerait totalement votre santé à l'âge adulte. Donc, c'est foutu pour tout le monde ici. Par contre, pensez-y si vous faites des enfants. Voilà. Bien réfléchir à comment vous allez manger pendant votre grossesse, à l'été, à frais, etc. Évidemment, on voudrait tous vieillir et mourir en bonne santé. Aujourd'hui, c'est 75% de notre espérance de vie qui est en bonne santé. Donc, ça nous reste un petit 25% qui sera en moins bonne santé. Et évidemment, il est devant nous, il n'est pas derrière. J'en ai fini pour les mauvaises nouvelles. Alors, pour compléter effectivement le propos tout à l'heure sur ce qu'a dit Sophie, dans les produits sans, on a effectivement, pour des raisons de santé, on va chercher à éviter des allergènes. Vous savez que la première cause d'allergènes, c'est le blanc d'œuf. Voilà, je vous remercie d'avoir répondu. Et chez les adultes, c'est plutôt le lactose. L'actose, le gluten vient vraiment très, très, très loin et les fruits à coque sont aussi très représentés. Et puis, on a ici, dans les produits sans, comme on le disait, les produits sans matière grasse, les produits sans sel et sans sucre. On voit que le sans sucre va moins bien qu'avant. Le sans matière grasse va beaucoup moins bien aussi pour une raison très simple, c'est que le consommateur, finalement, il a envie encore de se faire plaisir. Il se dit que les produits sans matière grasse, c'est que ça nous cache quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Et puis, on a plutôt une stratégie d'évitement. C'est-à-dire que le consommateur va éviter certains produits et va consommer moins. ce type de produit. Et puis, on a effectivement les produits plus, ce que tu disais, les super fruits, notamment, qui sont plutôt émergents. Ça ne représente pas encore une quantité importante. Mais par contre, pour tout ce qui est silver economy, on a peut-être demain une gamme de produits qui se développera pour les personnes âgées. Mais pour l'instant, on n'ose pas trop les sticks. C'est compliqué. On a beaucoup de demandes de la part de nos clients pour développer des produits pour les seniors. On commence par rassurer nos clients en disant qu'ils mangent déjà des choses. Et donc, c'est vrai que développer des produits stigmatisants, c'est un peu compliqué parce que quand on est à un certain âge, on n'a surtout pas envie qu'on nous le rappelle. Mais ça peut être de jouer sur des textures, sur effectivement la composition, plus de protéines, de calcium, moins de gras. Je reviendrai juste sur le sans-sucre. Le sucre, il est quand même bien sur la sellette en ce moment. Et je ne sais pas si vous avez vu l'émission avec Michel Cymes la dernière fois, avec le professeur Legrand qui disait que le gras, finalement, on l'a accusé pendant des années et que c'est très bon le gras. Ce n'est pas complètement très bon le gras quand même. Même si effectivement, le sucre s'en était bien sorti jusque là et que finalement, ce n'est pas de sa faute complètement à lui non plus. Il faut évidemment manger plus équilibré. Mais c'est vrai que le sucre, avec les tax sodas, etc. Donc, les solutions pour réduire le sucre sont de plus en plus réclamées, notamment des solutions naturelles. Et on a vu, je ne sais pas si vous étiez aussi affiait la semaine dernière, notamment beaucoup de solutions dans les arômes, les arômes qui vont exauster le goût sucré et pouvoir permettre des réductions de sucre. Alors, quelques impacts liés à cette tendance. C'est aussi des aliments beaucoup plus compliqués à mettre en place quand on est sur l'alimentation fonctionnelle. Donc, qui va le faire ? Est-ce qu'on va être sur des échelles de start-up ou est-ce qu'on va être sur l'échelle de grandes entreprises qui ont les moyens de faire de la R&D ? Puis derrière, il y a aussi, pour respecter les règlements de Novel Food, il y a quand même un certain nombre de contraintes. Donc, beaucoup de démarches administratives. Vous savez combien coûte un essai clinique. Essayer de prouver effectivement que l'alimentation va vraiment servir à la santé, ce n'est pas si évident que ça. On donne des nouvelles promesses. Là, effectivement, on n'est qu'à l'échelle de la promesse avec ces super fruits. Et puis, on a aussi des nouvelles filières. Vous voyez, Bleu Blancœur, ça pèse maintenant plusieurs milliards d'euros. C'est une démarche quand même liée effectivement aux Omega 3 avec ce qui est assez original, un budget de communication assez important qui permet d'avoir une vraie filière. Et puis, comme on l'a dit, dans la restauration aussi, ça peut avoir des influences sur la recherche d'aliments effectivement moins sucrés, moins salés. Et puis là, demain, on a nos amis anglo-saxons qui sont un peu en avance sur nous sur l'utilisation d'épices, d'arômes pour amener plus de substitutions à ces goûts. Et puis aussi, réduction de la taille des portions peut-être demain. C'est aussi une voie qui peut être employée. Alors, la recherche de naturalité est là des moteurs un petit peu différents. C'est tout d'abord effectivement ce qu'on a dit lié à la métropolisation ou les citadins, les mondes urbains. On a un mode de vie qui tend à s'éloigner du monde agricole. Donc, on a souvent une tendance à idéaliser la nature, idéaliser la nourriture. Et du coup, cette méconnaissance induit aussi un rejet de tout ce qui est industriel, tout ce qui est transformé. Et on cherche des produits sains pour les mêmes raisons que la première tendance, mais aussi des produits qui permettent de respecter l'environnement. Donc, on va retrouver effectivement, bien sûr, les produits bio dont on ne tarie pas d'éloge sur les progressions et sur les relais de croissance que ça peut avoir pour les acteurs économiques. On ne tarie pas d'éloge sur effectivement les bienfaits pour la planète. Je vous rappelle que votre premier réflexe quand vous achetez des produits bio, c'est des bienfaits pour vous, normalement, que vous cherchez. Vous êtes essentiellement égoïste. Alors que les Allemands, eux, leur premier réflexe, c'est quand même d'acheter du bio pour soigner la planète. Vous, c'est plutôt pour vous soigner, pour vous épargner, de choper des trucs éventuellement sur des aliments qui auraient des résidus de quelque chose. Les Américains, c'est pour éviter les OGM. Donc chacun sa motivation. Chacun sa motivation. Après, on est sur, bien sûr, tout ce qui est produits transformés sans ingrédients artificiels. Donc ça, c'est un mouvement qui est entamé depuis pas mal de temps avec effectivement des clean labels. Tout ce qui est sans OGM. Et puis, on va en parler tout à l'heure, peut-être des produits qui ne sont pas bio, mais qui nous rassurent quand même. Je vais en parler tout de suite. Donc, quelques impacts effectivement, on a des nouveaux concepts sur de la restauration hors domicile. On a des concepts de snacking sain. On a aussi beaucoup de belles paroles sur des promesses sur la RHD, sur l'introduction de repas bio en RHD collectif. On voit avec les chiffres, alors je vois les gens qui notent, on vous transmettra la présentation. N'hésitez pas à la demander par la suite. Mais globalement, les chiffres sont très en deçà des objectifs qui sont fixés. Et puis, il se pose pour la bio effectivement un choix cornalien dans les différents scénarios d'évolution. On a globalement un accroissement de la bio qui est lié à deux choses. C'est que globalement, le nombre de consommateurs non bio tend à diminuer. C'est-à-dire qu'on a un accroissement du nombre de consommateurs, de plus en plus d'ailleurs de consommateurs occasionnels. et puis, n'oubliez pas l'effet parc-magasin. Dans toutes les tendances qu'on va avoir dans tous les chiffres de vente, on a aussi une exposition dans les GMS plus importante et un nombre de magasins qui s'est fortement accru. Et ça pose la question de savoir jusqu'où ça peut aller et comment on rend la bio aussi abordable pour certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à cette nourriture. On voit clairement dans la stratégie des distributeurs. Leclerc a bien annoncé qu'il voulait presque 200 magasins Leclerc bio en 2018. Ça me paraît ambitieux mais on verra. Auchan a lancé son premier magasin bio à Lille. Carrefour également va se développer là-dessus. Donc on voit bien effectivement la GMS qui prend le pas. Il représente déjà pas loin de 50% finalement du marché bio contre 30% pour les magasins spécialisés type Biocop, Plaviclair, Biocébon, Naturalia, etc. Mais qui vont se défendre aussi ne vous inquiétez pas. Et au global on a un marché qui est entre 7 et 8 milliards en France avec plus de 20% l'année dernière. Donc c'est vrai que ça a de quoi attirer des convoitises quand même. Voilà. Non seulement en termes de chiffre d'affaires mais aussi en termes de marge. Alors, autre impact, on voit que cette demande de naturalité ne peut pas complètement se souvabiliser avec la bio et il y a des acteurs économiques qui ont franchi le pas. que je pensais inconcevable il y a quelques années mais on a la commercialisation d'acteurs vraiment structurés sur des gammes avec des promesses de sang notamment le sang pesticide. Il y a quelques années quand on en parlait on disait c'est impossible que ça arrive en rayon parce que ça va stigmatiser tout le reste de la gamme. Et bien là, certains ont pris le pari, ils ont franchi le pas. je ne vous cache pas qu'il y a quelques discussions dans les filières mais en tout cas c'est des produits qui marchent très bien et là on voit bien qu'on essaye globalement d'avoir de solvabiliser une demande qui se situe entre plus 5 à plus 15% par rapport aux produits génériques alors que le bio on est à plus 30 plus 40% je crois en moyenne avec beaucoup de promesses sans qui sont faciles à comprendre pour le consommateur. sauf qu'après il va y avoir les problèmes de normes parce que sans résidus de pesticides ça veut dire quoi vraiment ? Et puis en plus le problème c'est qu'on a des machines tellement performantes qu'on arrive à trouver n'importe quel type de molécules à des quantités très petites. Et puis un autre point qui peut être important sur lequel il peut y avoir des bascules de main on parle beaucoup de sans OGM c'était un débat qui avait lieu il y a 10-15 ans ça commence à revenir notamment dans les pays du nord où on voit que 100% du lait en Autriche par exemple les non-OGM et puis tout ce qui est réglementation et débat autour de l'OGM va continuer à être alimenté par l'apparition de nouvelles technologies tout ce qui est New Breeding Technologies avec des évolutions intra-espèces vous continuez à en entendre parler et ça ça a des répercussions en tout cas au niveau des filières qui sont considérables. Deuxième thème c'est une tendance celle toute seule mais elle exprime beaucoup de choses elle est liée à beaucoup de moteurs différents c'est ce qu'on appelait changement de régime on voit la baisse grosso modo de consommation de protéines animales alors au départ quand on avait fait cette fiche on s'était interrogé est-ce qu'on est uniquement sur de la baisse de consommation de viande rouge et la réponse c'est non ça concerne globalement quand même pratiquement toutes les protéines animales pourquoi ? alors pour des raisons effectivement de santé on l'a dit on a un consommateur qui est plus sensible qui a un argument par rapport à ça au vieillissement de la population on a des diminutions effectivement de consommation de viande pour les populations les plus âgées on a l'apparition effectivement de mouvements d'antispécisme sur l'aspect éthique et puis aussi des discours sur l'environnement l'élevage le gaz à effet de serre donc ça joue aussi beaucoup mais ça touche aussi parfois des filières auxquelles on ne s'attendrait pas par exemple le poisson où à chaque fois que vous avez un reportage effectivement sur l'élevage de panga etc ça fait penser aux gens que le poisson ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas forcément sympa à manger il y a aussi une chose importante avant que je je vais revenir à cette diapo c'est que globalement on mange de moins en moins de produits bruts vous voyez sur les schémas en termes de viande même la volaille qui avait tendance à augmenter étant à stagner à l'heure actuelle mais on mange de plus en plus de produits élaborés dans lequel la part de produits carnés est de plus en plus faible parce que c'est quand même un composé cher il ne faut pas l'oublier et donc ça amène à plusieurs modifications de comportement je voulais juste sur la viande notamment la viande rouge on voit vraiment la même évolution un petit peu que ce qu'on a connu avec le vin c'est à dire qu'on en consomme beaucoup moins mais de la meilleure qualité donc finalement en termes de chiffre d'affaires on ne doit quand même pas être loin et vous voyez maintenant dans les supermarchés des caves de maturation de viande et des choses des viandes de race spécifique et je tendrais à un petit peu mesurer ce propos là parce qu'effectivement tout le monde nous parle les flexitariens sont là il y a 34% de la population en France qui se déclare flexitarienne donc qui réduit sa consommation de viande c'est dû à 69% en Allemagne donc c'est vrai que c'est assez important on en mange moins néanmoins on voit aux Etats-Unis ils ont mis en 2018 les chefs américains ont mis dans les top tendances de 2018 le retour de la viande mais de la viande avec des races anciennes avec les bas morceaux avec des choses différentes donc une viande qui effectivement n'est plus la viande industrielle et les steaks mais on va rechercher plus de goût peut-être des viandes plus persillées peut-être des viandes d'Argentine ou du Japon etc donc je le modère un tout petit peu parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ces protéines et on voit le marché des substituts de viande et tous les grands acteurs Ertam Fleur et Michon Marie qui sont dans ce végétal néanmoins on estime que ce marché des substituts de viande c'est 5 milliards au niveau mondial 5 milliards de dollars donc je vous le disais tout à l'heure le bio en France c'est 7 à 8 milliards c'est pas tout à fait les mêmes échelles quand même encore pour l'instant voilà donc en termes de comportement de consommateur on l'a dit les chiffres sur le flexitarisme varient entre 25 et 34% donc c'est la stratégie d'évitement alors soit pour des raisons alors il y a quelques années c'était des raisons budgétaires des raisons économiques il y a des arbitrages qui se font parce que c'est un composé cher donc on avait une embellie très forte du côté du jambon pour remplacer la viande notamment mais pas que il y a quand même des choix qui sont faits de stratégie d'évitement de réduire le nombre de fois que je vais manger de la viande donc le flexitarisme c'est quand même le mouvement le plus important après le zéro protéine animale on reste quand même sur les des végétariens qui représentent entre 1 et 3% et des vegans on est plutôt moins de 1% on a du mal à les chiffrer mais c'est quand même des tendances qui progressent même si elles restent marginales par contre elles sont extrêmement médiatisées donc après prenez du recul par rapport à ces chiffres là on va aussi vers une substitution dans plus de protéines végétales là il y a des champs de développement très importants et puis après quand on parle des insectes ou des aliments issus de biotechnologie on est plutôt sur une échelle de 10-15 ans les insectes pour l'instant on sera plutôt sur l'incorporation pour l'alimentation animale en tout cas dans la législation européenne je vous rappelle que c'est interdit de manger des insectes comme ça enfin d'en distribuer en tout cas pas d'en manger et sur les aliments issus de biotechnologie vous avez l'entreprise Korn qui fait des magnifiques filets de pulé à base de mycoprotéines ça reste quand même très marginal alors juste si on va un tout petit peu plus loin parce qu'on est en 2025 on se projette 2025 peut-être un tout petit peu après il y a déjà des entreprises notamment hollandaise américaine et même israélienne qui travaillent sur de la viande in vitro donc la culture de cellules souches donc le premier burger qui est sorti évidemment il a coûté 250 000 euros mais la société hollandaise elle parle d'être prête dans 3 ans à passer à un stade industriel donc peut-être que dans 10 ans en 2025 nos steaks hachés seront issus de cultures in vitro ils veulent même demander un logo végétarien parce que effectivement ça ne vient pas vraiment d'un animal enfin c'est animal mais ça vient venir d'un animal vraiment et concernant les insectes effectivement la réglementation novel food est en cours en Europe pour valider le fait qu'on puisse le consommer en toute sécurité évidemment il y a déjà 2 milliards de personnes sur la planète qui mangent des insectes tous les jours sans problème néanmoins si vous êtes allergique aux crustacés vous êtes probablement allergique aux criquets et ça encore faut-il le savoir etc donc il y a des normes donc c'est plutôt savoir comment et avec quel process et dans quelles conditions on pourra le consommer mais c'est sûr que demain et en tout cas bien avant 2025 on pourra manger des insectes voilà après je ne vais pas reprendre ce que tu disais sur la viande bovine on peut aller un peu plus loin dans le diagnostic mais ça je le ferai dans un autre lieu et on voit aussi les mouvements qu'il y a eu déjà entre viande et des mouvements de substitution viande rouge vers viande blanche après de la viande vers les oeufs et le fromage que vous retrouvez dans vos salades dans les éléments composés etc et on a aussi le mouvement vers des substituts mais on l'a dit pour l'instant c'est marginal n'oubliez pas aussi que pour les fabricants de ces substituts on est sur une logique de conquête mais pas des végétariens mais des flexitariens parce que c'est très bizarre qu'on parle de steak de soja on fait clairement référence à la viande ou de nuggets végétaux c'est bien pour conquérir un public flexitarien et on le voit effectivement sur l'aspect végétaux on a encore beaucoup de progrès à faire sur l'attractivité ou l'appétence de ces produits quand même et au moins ça contribue à une variété dans l'alimentation et je pense que c'est ça aussi qui séduit les consommateurs parce qu'on a tous la même question qu'est-ce qu'on va leur faire à manger ce soir et que de temps en temps on va pouvoir varier plus facilement comme ça et ça fait partie de le marché je vais juste revenir sur le côté sémantique c'est vrai que les produits carnés n'ont pas réussi à garder cette sémantique steak, burger, nuggets pour eux alors que dans les produits laitiers évidemment ils ont gagné ce challenge-là et vous n'avez pas le droit de parler de lait végétaux vous n'avez pas le droit de parler de fromage végétal ni de beurre végétaux ou de crème c'est réservé à du lait animal alors troisième thème là je vais je vais tout présenter c'est lié effectivement aux nouvelles pratiques d'achat vous avez vu qu'il y a les trois les deux premiers grands thèmes les deux premiers grands thèmes étaient liés à tout ce qui est santé alors le premier là vous en entendez parler tous les jours et pour nous c'est le principal facteur disruptif qu'on va avoir dans les comportements et dans les filières on est en train de faire une étude notamment France Agrimaire sur les impacts du digital du e-commerce notamment sur les industries alimentaires je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses en préparation donc la digitalisation effectivement on est je vous rappelle dans la troisième révolution technologique à l'échelle de l'humanité première c'était l'agriculture donc moins 7000 ans à peu près la deuxième on est on est entre 1600 et 1700 on est sur la révolution industrielle qui est d'abord une révolution agricole et après une révolution industrielle et puis la troisième c'est 1945 1946 l'ENAC c'est le début du numérique donc on est dans ce mouvement là prenez ça en termes de trajectoire et on est sur effectivement des mouvements très très importants de digitalisation de l'économie ça peut aller assez loin avec à l'heure actuelle je crois qu'on a plus de 70% de gens qui ont des smartphones après je crois qu'on a 25% de gens qui savent flasher un QR code donc tout le monde ne sait pas maîtriser non plus les outils mais on a un développement très fort notamment du M-commerce je suis nomade et donc je vais utiliser ma plateforme de commande qui est mon portable et puis on l'a dit tout à l'heure la réduction du temps consacré à l'alimentaire concourt à l'accélération de changements de pratiques donc avec des nouvelles pratiques d'achat une alimentation effectivement connectée on va parler d'information jusqu'au consommateur de blockchain mais aussi en retour d'utilisation de la data le mot data vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle sur les problématiques avec Facebook ça commence à cristalliser effectivement certaines peurs et c'est assez fortement utilisé avec notamment l'interrogation qu'on peut avoir en alimentaire on l'a déjà eu avec notamment Triple Advisor pour l'aspect restauration l'influence effectivement de réseaux communautaires pour noter votre produit pour noter votre réputation qui a des impacts extrêmement forts en termes économiques et en termes d'image je crois que l'influence des nouvelles technologies c'est aussi parce que la plus grande mutation qu'on voit aujourd'hui c'est vrai que le consommateur on le voit change mais ça impacte énormément tout ce qui est circuit de distribution et on voit que tout est en train de se réinventer de ce côté là le truc c'est que vos produits peuvent plus se permettre d'attendre tranquillement que le consommateur décide de passer devant l'étagère et le choisir parce que déjà il y a un hyper choix mais en plus de ça est-ce qu'il va aller le samedi dans l'hypermarché c'est plus le cas donc il faut que votre produit trouve le moyen d'arriver devant le consommateur au moment où celui-ci en a besoin et ça c'est tout l'enjeu de ces nouvelles technologies du e-commerce etc. quand vous réfléchissez à vos innovations prenez bien en compte cet aspect là comment votre produit va être distribué et va arriver jusque dans l'estomac bien sûr mais déjà dans la main du consommateur voilà parce que le digital la première incidence on l'a dit c'est la distribution et la distribution non alimentaire vous allez me dire je suis au salon made je ne vends pas des tourne-disques ça n'existe plus mais je vends de l'alimentaire en quoi ça me concerne mais simplement c'est en train de bousculer complètement les modèles économiques où on voit que tout ce qui est rayon non alimentaire je crois entre 2010 et 2015 c'est moins 7% de vente donc ça veut dire que j'ai une rentabilité au mètre carré qui est beaucoup plus faible dans les hypermarchés et dans les formats où j'ai du non alimentaire et une redistribution des cartes finalement au niveau des surfaces de vente j'ai trop de surfaces de vente je vous rappelle que Carrefour a dit moi j'ai 10% de surfaces de vente en trop globalement je crois que c'est début janvier où il dit je vais supprimer 2400 emplois et une semaine après Amazon dit je vais recruter 2000 personnes c'est pas effectivement une concomitance si importante que ça mais quand même il y a des indices qui montrent qu'on a une évolution de surfaces de vente vers des surfaces logistiques puisqu'on dématérialise ces surfaces de vente alors ça a beaucoup d'incidence effectivement sur l'importance à nouveau du secteur frais mais aussi parce que c'est un secteur où en termes concurrentiels je peux avoir une offre différenciée plus différenciée que sur les PGC donc plus de marge et puis c'est plus attractif pour le consommateur donc on voit à ce niveau là qu'on a un basculement de l'offre et une grande distribution qui est bousculée avec l'irruption du drive mais qu'eux maîtrisent notamment Leclerc pour ne pas le citer et aussi une progression de la distribution spécialisée donc la distribution spécialisée en bio les grandes surfaces spécialisées en frais qui progressent beaucoup plus fortement que la grande distribution traditionnelle alors on va se poser effectivement la question de l'offre en ligne l'émergence de l'offre en ligne il faut relativiser effectivement ce genre de choses parce qu'on a à l'heure actuelle c'est le drive qui concentre la plupart du e-commerce alimentaire on est de l'ordre de 3-4% du chiffre d'affaires de l'alimentaire l'aspect livraison c'est de l'ordre de 1% donc à l'heure actuelle on n'a pas encore résolu les problématiques de logistique du dernier kilomètre mais juste quelque chose pour vous faire penser à l'avenir c'est qu'à l'heure actuelle vous savez Google Home les petites boîtes qui sont chez vous il s'en distribue une par seconde et Google Home demain vous allez lui commander en disant fais-moi les courses ou réapprovisionne à partir de ma liste de courses que j'ai déjà enregistrées il y a ça il y a le dash button d'Amazon sur vos produits de tous les jours il suffit d'appuyer sur le bouton et ça se recommande automatiquement voilà Alexia après etc donc la commande par la voix après induit un marketing complètement différent qui va ok je veux un litre de lait mais quel litre de lait où c'est que je vais le trouver etc donc il y a des choses qui sont en train de se réventer n'empêche qu'on a la problématique toujours de logistique du dernier kilomètre comment je le maîtrise et comment j'arrive à franchir ce pas le deuxième point c'est effectivement lié à la question de l'information donnée au consommateur pour le rassurer et puis aussi pour valoriser par certains modes de production et puis le dernier point tout ce qui est lié à la data ce qu'on voit c'est que globalement l'innovation technologique va plus vite que la loi et ça ça pose beaucoup de problèmes fondamentaux on pourra avoir effectivement des renversements de tendance peut-être que demain vous allez fermer tous vos comptes Facebook Twitter etc parce que vous avez vu qu'il y a pas mal d'intrusions et des choses que le marketing prédictif vous fait acheter alors que vous n'avez pas forcément envie donc là on est aussi vers des évolutions sociétales demain peut-être importantes mais en tout cas pour l'instant ça crée de nouvelles chaînes de valeurs je n'ai pas seulement qu'un produit j'avais de plus en plus un produit un service mais là j'ai un produit un service une information et cette data elle a une valeur pour les acteurs de la filière là je vais passer très très vite parce que tu l'as dit tout à l'heure donc j'ai pris en photo ton fils c'est ça qui sont en train de manger un sandwich mais globalement c'est effectivement des nouvelles occasions de consommation on est en train de changer effectivement les lieux où on mange on mange de plus en plus au bureau on mange de plus en plus dans la rue donc on a le fractionnement des prises alimentaires la simplification des repas c'est un peu dramatique quand comme moi vous avez de la famille dans la restauration mais en tout cas vous voyez très bien qu'avant vous aviez entrée, plat, dessert fameuse trois composantes et quand vous allez au resto c'est entrée, plat ou plat, dessert et demain c'est peut-être que le plat principal et je vais emporter le dessert ou je vais emporter l'entrée donc on voit qu'on a ces évolutions et puis on voit que vous avez 45% des consommateurs qui prennent des produits de snacking pour substituer un repas dans le monde ça c'est des données mondiales donc ça veut dire qu'il va falloir des solutions qui vont effectivement on ne va plus s'asseoir à table on va prendre quelque chose qui va simplifier notre prise alimentaire et puis effectivement l'augmentation de la restauration hors domicile vous voyez qu'en restauration commerciale c'est là où il y a le moins de composantes pour un déjeuner et c'est ce qui développe quand même le plus avec la restauration surtout la restauration à emporter donc dans la restauration notamment hors domicile le snacking il y a un papier ce matin sur le jambon-beurre notamment dans le parisien je crois on voit que c'est ce qui se développe le plus plus 20% par an donc là on va se rapprocher de l'aspect solution repas je ne parle pas de solution produit mais de solution repas qui peut rejoindre effectivement les industries alimentaires mais en tout cas on voit que les profils aussi de restaurateurs sont en train de changer vous avez de plus en plus de gens qui se lancent dans la restauration avec des hauts niveaux de diplôme avec des choses très très innovantes mais aussi des complexes des concepts de plus en plus éphémères et puis aussi le phénomène de cross-consommation où je vais parfois manger dans des lieux qui ne sont pas habituels là je vais ça existe pour des boucheries par exemple sur lesquelles je peux manger sur place des poissonneries aussi donc c'est l'expérience de cross-consommation j'ai envie d'expérimenter autre chose autre point sur lequel j'ai passé assez vite mais vous le savez c'est l'aspect consommateur stratège je suis consommateur j'ai envie depuis la crise de faire des arbitrages qui sont un peu différents et ces arbitrages ils sont en termes de budget ils sont aussi en termes de temps et je cherche effectivement le poids promotionnel n'a jamais été aussi fort c'est un débat qui est récurrent dans les états généraux de l'alimentation mais vous voyez bien que ce que dit Michel-Edouard Leclerc hier dans une interview c'est que globalement là ça fait deux mois qu'il stagne c'est que globalement il a réduit son poids promo et il dit les autres n'ont pas joué le jeu donc l'aspect promotion pour les distributeurs reste une des bouées de sauvetage pour amener de l'attractivité dans les magasins on voit comment on s'est bagarré dans les intermarchés pour le pot de Nutella à 1,70€ voilà donc on le voit on a une croissance de la promo avec surtout il y a une problématique de signal prix pour le consommateur qui est très perturbant c'est combien vaut du fond de rayon pour un produit que je peux retrouver dans d'autres d'autres hypermarchés et ça n'empêche pas le consommateur d'être stratège sur les aspects promotion d'achat promotionnel mais aussi d'acheter le haut du segment d'acheter du premium et on voit que la difficulté c'est pour les milieux de gamme et ça effectivement je crois qu'on est au salon made ici où il y a pas mal de marques distributeurs il me semble et ça induit effectivement un rétrécissement finalement de l'écart de prix entre la marque distributeur et la marque finalement nationale et du coup qui explique une certaine érosion de certaines marques distributeurs voilà alimentation particulière et communauté on n'a pas que des communautés religieuses on est aussi des communautés comme on l'a dit vegan on a des communautés de comportement donc c'est lié à la démographie à l'urbanisation au fait qu'on a des tailles critiques de consommateurs et puis on a des réseaux communautaires qui nous permettent de dialoguer entre nous de nous retrouver et de partager certaines choses donc on a des consommations très particulières des hyper niches dans lesquelles effectivement on va pouvoir offrir quelque chose de différent peut-être faire aussi plus de marge il ne faut pas l'oublier on a aussi une demande accrue de la part de consommateurs d'origine notamment musulmane on a les premiers chiffres qui sont sortis je crois que c'est 2016 d'une étude de l'institut Montaigne 5,6% de la population qui est de plus en plus pratiquante et puis effectivement des micro communautés donc ça amène à une hyper segmentation à l'émergence d'une distribution physique qui ne peut résider que dans les métropoles mais aussi le développement d'un e-commerce très spécifique et puis ça pose des questions effectivement plus éthiques après pour respecter le timing je vous parlerai très rapidement de trois tendances qui sont liées finalement au mouvement de mondialisation ou plutôt d'anti-mondialisation vous savez que globalement le consommateur français il aime bien je vous rappelle que son plat préféré c'est quand même le couscous donc pour un pays qui vote FN à 33% c'est assez paradoxal mais il n'empêche que la mondialisation fait peur à la plupart de la population parce qu'on a perdu éventuellement notre emploi dans les usines etc et il y a une volonté de revenir à des liens à la notion de proximité de manière assez importante alors cette notion de proximité qui est liée effectivement à un certain patriotisme économique à une certaine volonté de se réassurer finalement le producteur qui est en face de moi j'ai vachement plus confiance en lui qu'un emballage sur lequel je ne sais pas d'où ça vient etc donc il y a une volonté de réassurance très forte mais il y a aussi dans cette proximité il y a deux proximités différentes c'est la proximité géographique je vais acheter pas trop loin parce que je sais où c'est produit etc et puis voir ils sont totalement en physique mais aussi la proximité relationnelle vous pouvez être assuré par quelqu'un que vous connaissez mais qui a 800 km de distance ça c'est pas un problème avec les nouvelles technologies donc ça vous pouvez le cultiver c'est plus le côté origine en fait pour se rassurer si les pâtes elles sont faites en Italie avec du blé italien après tout c'est peut-être eux les meilleurs pour faire les pâtes et ça me va quand même même si c'est pas juste avec du blé français à côté chez moi je vais pas le dire trop fort il y a Alpine à Savoie qui va nous entendre ici mais voilà ça fonctionne quand même sur du blé oui ils ont du bio et français donc allez les voir leurs pâtes sont très bonnes aussi donc on le voit on a l'émergence effectivement de magasins de producteurs mais aussi parfois de chaînes comme Fred Dissi c'est une filiale d'Invivo qui a une gamme un peu plus large on voit que là effectivement le petit producteur là c'est quand même une démarche assez ancienne mais qui vous retrouvez aussi sur Savéol sur des étiquettes où vous avez l'image du producteur donc ça vous permet de vous rassurer et puis effectivement l'approvisionnement de la restauration collective où on demande effectivement est-ce qu'il y a des produits bio mais aussi des produits locaux avec un vrai casse-tête en termes logistiques et en termes parfois industriels et puis je pense que les grands distributeurs aussi laissent de plus en plus de place à des produits régionaux des produits locaux il y a des ententes avec du prêt de chez soi ça répond à une demande des consommateurs et tout le monde s'en sort comme ça voilà et c'est aussi un relais de marge pour les distributeurs l'avant-dernier thème je ne vais pas le développer mais je crois que c'est Elfie Planète c'est ça l'autre thème donc c'est en gros aussi des attentes du consommateur sur un consommateur qui est en quête de sens qui est en quête de valeur donc il va chercher une alimentation dite durable ne me demandez pas ce que ça veut dire durable je vous laisse imaginer tout ce qu'il y a derrière mais globalement il y a quand même des notions qui vont au-delà de l'environnement et qui vont peut-être aussi impacter des labels comme le bio qui vont intégrer peut-être on va avoir un bio plus qui va être plus durable et notamment plus éthique par rapport à notamment en termes de packaging parce que souvent les produits bio sont bio de par leur la façon de culture mais parfois dans des packaging qui sont au contraire très impactants au niveau au niveau de la planète et donc il y a peut-être des démarches plus générales plus globales à trouver pour répondre aux besoins des consommateurs aux attentes des consommateurs voilà et ce qui progresse le plus dans le commerce équitable c'est le commerce équitable nord-nord avec mes producteurs notamment et un peu moins le commerce équitable nord-sud voilà c'est aussi moins de gaspillage qui finalement quand vous essayez de prendre du recul c'est quand même une tendance qui a grosso modo 4-5 ans pas plus mais qui tend aussi avec le développement du vrac à s'institutionnaliser notamment sur les plus jeunes générations et puis c'est aussi le consommateur qui va demander plus de transparence vous avez vu qu'avec le digital je peux avoir accès à beaucoup d'informations pourquoi je ne l'ai pas au niveau du produit alimentaire c'est des questions qui vont être récurrentes et surtout chaque scandale alimentaire va demander plus de transparence voilà et enfin dernière question pour les fanats de l'émission de la 6 top chef or notre top chef globalement est-ce qu'on va consommer de plus en plus de produits élaborés ou non moi j'avais une collègue qui me disait mais attends de plus en plus on va cuisiner produits bruts etc je dis regarde regarde les chiffres et globalement ça c'est des tendances vraiment très très long terme alors je vais essayer de vous les décrire tout ce qui est en bas ici c'est les produits bruts vous voyez globalement en euro constant ça a tendance à stagner voire à diminuer un peu ici on a les plats préparés qui globalement stagne tout ce qui est prêt à manger donc prêt à mettre au four etc c'est ce qui progresse le plus avec la restauration et puis le secteur des boissons donc quand vous regardez cette courbe là vous vous dites quand même la question se pose plus et globalement oui on a une tendance à du faire soi même mais essayez de réfléchissez au nombre de repas que vous faites vous même dans la semaine on rêverait on rêverait de le faire soi même en fait c'est ça c'est le rêve du consommateur de vouloir faire avec des produits bruts que j'aurais été chercher chez le petit producteur ou au marché du coin et en fait j'ai pas le temps parce qu'effectivement Bertrand l'a très bien expliqué on perd du temps dans les transports ou on perd du temps à faire autre chose ou on passe du temps à faire autre chose et on fait des arbitrages et on veut plus passer ce temps à cette alimentation et du coup on attend de l'industriel ou du restaurateur qu'il le fasse à notre place mais qu'il le fasse comme si on l'aurait fait nous même donc on veut que l'industriel il aille chercher chez le petit producteur et qu'il transforme comme si je l'avais fait dans ma cuisine et qu'il m'apporte un truc qui soit varié bon évidemment pas cher équilibré voilà et donc c'est pas effectivement on peut avoir des comportements un peu schizo c'est à dire que la semaine vous êtes plutôt consommateur de produits prêt à l'emploi et le week-end vous avez dû faire soi même sur un ou deux repas vous allez vous éclater mais finalement c'est qu'un ou deux repas alors les jeunes générations sont un peu différentes pour des problématiques budgétaires aussi où il y a plus de cuisines parfois mais qui sont liées sur une certaine partie sur les pâtes mais aussi sur certains types de consommateurs ce ne sont pas tous parce qu'on a une problématique de perte de savoir-faire aussi dans les jeunes générations et aussi parfois de problématiques de moyens de cuisiner aussi tout simplement il faut conclure voilà il faut conclure et donc juste pour dire que le faire soi même ce n'est pas que des contraintes économiques c'est aussi pour garantir mon produit le prêt à manger ça a tendance à effectivement s'accroître et aussi regarder le rayon fruits et légumes on a de plus en plus de produits emballés et on est surtout un concept important on est de plus en plus on passe de solution produit à solution repas et demain c'est peut-être l'avenir c'est solution au repas voilà en conclusion puisqu'on me demande voilà le digital n'oubliez pas va amener certaines ruptures on a la restauration en domicile mais surtout en nomade et il faut vraiment s'interroger demain sur ce que je suis capable de faire quel est mon coeur de métier quand on voit qu'on va avoir des contraintes en termes industriels en contraintes en termes de digital donc peut-être plus aussi d'opportunités mais aussi des coûts associés et est-ce que c'est mon job de faire ça ou pas mon job donc là il y a vraiment des questions fondamentales à se poser avec effectivement toujours des tendances qui peuvent être source d'innovation et être différent c'est un message effectivement qui reste vrai d'autant plus que ça répond aux attentes des consommateurs merci beaucoup de votre attention on a peut-être on n'a pas le temps on n'a pas le temps pour une ou deux questions si vous avez rapidement parce que on doit passer c'est bon pour vous alors je pense que les présentations elles seront en ligne sur le site du salon et sinon moi vous me laissez ou je vous donne ma carte et puis vous n'hésitez pas à nous la demander je vous laissez je vous laissez je vous laissez